waouh mes frères et soeurs bonjour et bienvenue sur nos repas en dessous ces vidéos si vous abonnez cliquez là dessus abonnez vous activer la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs qu'est ce que vous avez vu dans les titres à ce moment vous avez vu dans les titres comment prier ou encore engager une prière de combat spirituel mes frères et soeurs merci de regarder cette vidéo si vous regardez cette vidéo c'est que vous vous intéressez vraiment à votre vie vous voulez vivre heureux vous pourrez bien vivre heureux il faut s'attacher à quoi à la parole de dieu ça c'est la base parce que tout ce que vous allez dire dans votre prière doit être appuyé sur la parole de dieu vous devez mettre de nouveau ça veut dire quoi ça veut dire que vous premièrement vous devez vous repentir vous confessez reconnaître devant dieu que vous êtes pécheur deuxièmement vous devez confesser de votre bouche la seigneurie du seigneur jésus christ reconnaître que dieu est dieu c'est lui qui est votre dieu et c'est lui qui doit être contre de votre vie en troisième lieu là vous pouvez maintenant commencer par la base là où vous êtes né comment vous avez commencé en faisant quoi en expliquant au seigneur notre dieu qu'est ce qui s'est passé de votre vie jusqu'au niveau où vous êtes ou encore problème que vous avez identifié afin de prier en conséquence afin que dieu lui-même puisse exaucer vos prières qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pour prier là on ne se lance pas comme ça dans la prière on réfléchit bien c'est ce que on va demander à à dieu parce que la même façon les démons sont là autour de nous l'esprit de dieu ou encore dieu lui-même il est là il nous écoute il nous entend il veut qu'on lui demande quelque chose intelligente dans la parole de dieu on a dit que salomon a demandé l'intelligence à dieu et il a expliqué pourquoi il dit parce que je veux juger le peuple de dieu avec ça avec quoi justice ça veut conduire le peuple de dieu avec justice parce que c'est un peuple qu'est nombreux tu as regardé cela tu as prouvé il a dit yes ça me plaît en plus de tous ces choses je vais te donner la sagesse et la richesse pendant ton règne tu auras la paix et tu auras tout ça veut dire que vous quand vous allez vous préparer à prier voici ce que vous allez demander à dieu premièrement fait voici un exemple dit seigneur mon dieu je suis les yeux fermés et un genou le genou comme ça regardez sur le sol comme ça les deux comme ça les yeux fermés et vous priez oui voilà ne pouvez pas lever comme ça non 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 les yeux fermés un genou enfermé de votre chambre ou encore de votre coeur dans votre coeur vous pouvez même de votre coeur fait fait le et dit seigneur mon dieu pardonne-moi mes péchés je reconnais que j'ai fait des choses qui n'étaient pas plus qu'ils n'étaient pas vraiment glorifiés pardonne moi numéro un vous venez de valider la première étape la deuxième étape qu'est ce qu'on a dit dans la deuxième étape vous devez reconnaître que jésus il est dieu et que dieu c'est celui même qui j'allais vous devez confesser la seigneurie de dieu jésus-christ dans votre vie vous dit vous devez dit éternais mon dieu je te reconnais comme mon dieu je reconnais que tu avouer ton fils unique pour me sauver pour mourir à la croix pour moi que son sang me purifie de tous mes péchés tu vas vous purifier ça dit quoi il va vous rendre blanc comme c'est plus que ce vêtement là est ce que c'est important voilà pourquoi vous demandez pardon vous demandez pardon et de confesser la seigneurie de dieu ce sont des étapes à ne pas rater parce que quand les démons viennent et qu'ils vous attaquent premièrement ils vont vous poser la question de savoir mais est ce que vous avez dieu dans votre vie parce que quand les démons arrive là ou encore quand le sorcier arrive pour vous attaquer il faudrait qu'il trouve quelqu'un de puissant auprès de vous c'est qui c'est dieu que vous allez évoquer dans la deuxième étape c'est qu'on vous dit de confesser et de reconnaître que je suis un dieu et que c'est le seigneur notre dieu qui doit venir vous purifier par le sang qui l'envoie au travail de qui du seigneur jésus christ c'est pas de la blague quand vous êtes en danger le nom que vous devez appeler c'est jésus crier jésus il va venir vous sauver il ya plein de témoignages qui vont vous permettre de comprendre cela même alors je parle à plein de personnes ici quand oui déjà des témoignages ou encore vécu cette expérience ce n'est pas de la blague c'est très connu sur le nom de jésus christ que les démons partent sur le seul nom par lequel nous pouvons être sommés sauvés et c'est le chemin que vous voulez vous c'est le fils de dieu c'est le télé seul à se donner la croix pour nous est ce que vous pouvez le faire 1 si vous êtes prêts à le faire allez prendre sa place et puis on va prier à votre nom troisième élément quand vous dit de prier en commençant par la base ça veut dire quoi là où tu es né faut savoir que tu es né dans une famille avant que tu ne sois là et des gens qui sont nés avant toi ces gens qui étaient là ils n'étaient pas forcément chrétiens ils n'avaient pas forcément leur vie en conformité avec dieu il y a plein de personnes dans nos ancêtres là qui ont adoré des dieux à cause de ces liens là nous sommes des problèmes donc on doit prier pour que nous rénaissons de nouveau il faudrait que vous commencez par la base vous dise seigneur mon dieu s'il te plaît je suis né dans telle famille et dans ma famille c'est sûr que nous avons vécu des tests d'expérience s'il te plaît permet que je naisse de nouveau aujourd'hui dès que vous dit parler comme ça vous confessez votre bouche à droite ouverte et pas les prononcés ouvrez la bouche comme je suis en train d'ouvrir là parler faudrait pas que ça reste dans votre coeur parler comme ça on dit de confesser ouvre ta bouche pour parler voilà tu m'entends bien non voilà faut pas laisser ça dans ton coeur parle comme ça ceux de ta chambre par les voisins vont entendre voilà et tu parles comme ça la parole la sorte de ta bouche ça monte directement vers dieu et dieu t'écoute il te regarde ils t'observent quand tu as fini de dire ça mais tu vas monter toi du seigneur franchement j'ai connu beaucoup de difficultés dans ma vie je reconnais que j'ai marché dans le désordre ça dit ça veut dire quoi j'étais pas à ce ton chemin et j'ai abandonné même parfois même la bonne voie s'il te plaît ramène moi sur la bonne voie afin de pouvoir observer une nouvelle marche avec toi et voici un problème sérieux que j'ai dans ma vie s'il te plaît si tu résous ce problème franchement ça va m'aider faudrait que ce soit un signe pour moi comme premier signe vous pouvez demander ça par exemple dieu peut faire quelque chose pour vous et si dieu fait quelque chose pour vous alléluia mais vous devez savoir que quand vous finissez de prier comme ça dieu doit vous parler ou encore vous révélez vous donner des messages pour vous dire comment quelle est votre état d'âme quelle est votre progression la parole de dieu est là pour vous aider sinon dieu parle aujourd'hui au travers de quoi des songes pendant que vous êtes en train de dormir dieu vous visite la même manière que les sorciers viennent vous visiter la nuit et vous les voyez en songe c'est comme ça dieu peut venir vous visiter en songe et vous allez le voir comme vous d'entendormir tout ce que vous voyez dans votre sommeil tout est réel ce n'est pas d'un c'est pas un montage ce n'est pas un film c'est réel dieu peut vous visiter qu'est ce que la parole de dieu nous dit la parole de dieu nous dit que dieu lui-même a visité salomon ou un songe et sans songe que dieu l'a dit des moments ce que tu veux donc vous aussi en songe dieu peut venir vous dire des moments ce que tu veux ou bien ils peuvent venir vous dit quel est votre problème ou encore qu'est ce que vous faites qui est mauvais qu'ils n'aiment pas lisez apocalypse le message où dieu lui-même envoie son fils de son jésus christ pour donner un message des révélations agent le dernier décide de jésus christ qui était vivant ce jour là et là dieu parle tout ce qu'il déteste sur les hommes tout ce qu'il déteste sur les églises regardez bien et mettez vous tout droit sur le chemin de dieu et machin avec lui ce qu'on connaît lui n'est pas fait lui n'est pas fait faut pas dire que ah je suis trop chrétien je suis trop élevé en matière de dieu je peux pas faire cette prière mon frère ma soeur tu ne sais pas même si tu es un pasteur homme de dieu fait cette prière aujourd'hui tu vas t'aider aujourd'hui là il y a beaucoup d'hommes de dieu qui sont des problèmes ils étaient sur la bonne voie ils sont quittés de la voie pour aller maintenant adorer qui des sirènes même s'il y a des pactes avec le diable c'est encore possible si vous êtes dans cette situation faites la même prière et dites à la fin seigneur je reconnais que tu es dieu je veux maintenant me séparer de tous les pactes que j'ai formé ou que j'ai dit c'est avec le tien tu vas vous c'est qu'il dieu va vous aider la parole nous dit la main du dieu n'a pas trop coûte pour sauver voici une chose qui s'est passé qui s'est produit produit un jour un enfant pour avoir du succès à l'école pour réussir à son examen il allait avec son ami il faut un féticheur et ce féticheur là n'a amené fait un rituel il est à délire de m'aider d'acheter un stylo à la boutique et ce stylo vont l'enterrer auprès d'une tombe de d'un membre de sa famille qui est décédé et trois jours plus tard ils seront dans ce cimetière là pour chercher quoi c'est ce stylo et c'est ce mot là encore de l'esprit de ce mot là qui va composer à leur place à l'école le troisième jour où ils sont allés pour chercher là il y a eu problème là-bas les morts là se sont réveillés quoi les morts se sont réveillés oui pendant que les gens ils sont en train de courir au cimetière là il y a l'un parmi ces trois personnes là ces trois enfants là sa maman se trouvait où à l'église et l'homme de dieu ce jour là a demandé à ce que toutes les personnes qu'ont les enfants en période des amis en classe des amis qu'ils approchent pour qu'on prie pour eux dès que sa maman a été approchée là l'homme de dieu a demandé à ce que toute l'assemblée prie pour eux ce jour là toute l'assemblée se lever et regarder une telle prière qu'ils ont fait ils ont commencé à prier ils ont dit l'homme de dieu a dit demandez à dieu qu'ils descendent dans le monde des ténèbres là bas tout ce qu'ils ont pris qui appartient à cette famille ou encore tout ce qui est bloqué de la vie qui va empêcher le succès que tout cela soit débloqué automatiquement de commencer la période de combat seigneur mon dieu s'il te plaît descendre le monde des ténèbres et arrache au diable tout ce qui m'appartient automatiquement là il ya une mais qui est descendu ça on l'appelle ça comment la main divine la main divine la main de dieu est descendu dans le cimetière là bas et parmi les trois enfants qui couraient là la main a saisi l'enfant qui courait de cette fois encore de ces cimétiers là pour l'amener ou dans notre monde les deux autres sont restés là bas est ce que vous comprenez est ce que vous savez de quoi il s'agit quand on prie là on n'a pas des histoires le sataniste quand il ouvre la bouche et il prononce une incantation il sait que ça va se mettre en position ça va s'exécuter il sait qu'un démon va venir c'est de la même façon que vous pliez mettez vous dans la tête que mon corps dans l'esprit que dieu est là il vous écoute ce n'est pas un jeu ce n'est pas un jeu c'est pas de la rigolade nous avons fait des témoignages aujourd'hui nous vous apprenons comment prier avec un témoin à la puis c'était témoignage à l'appui il y en a plein il y en a tellement ici vous même là vous allez découvrir des choses extraordinaires à la fin de cette vidéo les témoignages puissant qui sera là ou fait de nouveau bien un ex-satanisme va nous expliquer en clair tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres ou encore vous donner des informations supplémentaires pour vous aider à comprendre tout ce que nous venons de vous dire cherchez dieu regardez cette vidéo abonnez-vous de ces vidéos attirer la cloche juste à côté de s'abonner et préparez-vous les vidéos qui vont venir parce que là nous sommes dans une autre dimension soyez prêts nous voulons grandir grandir avec le seigneur et nous voulons grandir également avec vous grandissons tous aujourd'hui même évoluons dans la prière et quand vous montez des une certaine dimension dans la prière s'il vous plaît ne revenez pas à l'arrière ne retournez pas à l'arrière ne retournez pas ne baissez pas dans la vie des prières nous devons prier jour et nuit le diable se demande travail jour et nuit prier nuit toujours mes frères et soeurs c'est pas de la blague méditer la parole de dieu comme la nourriture est ce que vous comprenez est ce que vous m'entendez ouvrir vos oreilles je peux vous parler aujourd'hui cherchez dieu nous sommes dans le dernier temps et le diable travail aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui se réveillent même les gens qui ne croyaient pas en dieu commencent à découvrir que je suis réel tu es vivant et qu'il peut sauver encore il peut tous nous sauver il faut que nous posons de bonnes actions qui pour nous qui vont nous aider même à évoluer si vous êtes à la masturbation ça c'est un péché qui bloque sérieusement la prière arrêtez de vous masturber vous pouvez le faire c'est pas impossible prier demande à dieu de vous aider mais vous posez des actes à un neveu tout ce qui peut vous pousser à vous masturber qui se tourne de vous ennivez tout ça et dieu lui-même finit à vous aider si vous cherchez la femme de quelqu'un laissez la forme des chats si vous êtes avec le mari de quelqu'un a pas de bénéfice en sacrifice a pas de bénéfice en sacrifice tu veux quelque chose de dieu non tu veux que du tête sur ta vie c'est le moment de te décider à abandonner la voie du diable ou encore de faire des grands sacrifices qui font aider tu m'aider à dieu vous sauver aujourd'hui tu veux tous nous sauver mais moi même je ne peux pas aller prier et galé il sera plutôt que le 4h du matin je n'ai pas encore dormi je suis sorti de travailler prépare les témoins puissants pour sauver des âmes parce que je sais que je suis revient il ya plus de temps il faut qu'on vous donne les âmes qui vous faut pour pouvoir être sauvé moi franchement j'en ai marre de voir beaucoup d'âmes à l'enfer je vais aujourd'hui sauver ma vie en restant sur le droit chemin et emporté avec moi beaucoup d'âmes au paradis voilà c'est une guerre moi je vais drink avec vous soyez prêt let's go